Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui mercredi 29 novembre 2017, petite vidéo simple, rapide, efficace, qui va dire quoi ? Qui va annoncer qu'il y a une nouvelle snapshot de Vivaldi, la snapshot 1.14.030.3, qui est la première snapshot de la branche 1.14 de Vivaldi. Et cette snapshot, si vous voulez la tester, elle est disponible dans Calculate Linux, puisque j'ai poussé la mise à jour il y a quelques minutes. Donc Vivaldi, snapshot, voilà, disponible dans l'Adrien Overlay, en version 1.14.030.3, donc c'est disponible. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans ? Une fonctionnalité que beaucoup de personnes attendent. Enfin, elle est arrivée, je roule l'onglet précédemment fermé, puisque, la la la, SYNC is here, et voilà, la traduction. La synchronisation est là, enfin, avec cette première snapshot de la branche 1.14. Donc snapshot, je rappelle, c'est les versions de développement de Vivaldi. Donc ça a été introduit, Vivaldi Sync, voilà. Donc ceux qui ne voulaient pas encore tester Vivaldi, parce qu'il n'y avait pas de synchro, et bien si vous êtes cascadeur, et bien vous pouvez tester la snapshot. Pour info, donc c'est disponible pour Calculate Linux, je vous l'ai montré ici. C'est disponible aussi, donc là, vous allez dans, quand vous arrivez sur Vivaldi, pour trouver la version de développement, c'est pas très compliqué, vous allez dans Communauté Vivaldi, puis vous allez sur les News, et donc là, vous avez l'article de blog, que je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo, et vous avez les liens pour télécharger la snapshot. Comme d'habitude, donc pour Windows, 32.64 bits, pour Mac OS, Linux en deb, en RPM. Donc voici le changelog, nouvelle fonctionnalité Sync, et puis toutes les corrections de bugs, les régressions corrigées. Donc ça, voilà, c'est nouveau. Bon, la partie synchro, elle est ici, on a un petit nuage qui apparaît. Donc j'ai voulu tester la fonctionnalité sur mon PC de boulot, qui est sous Windows 10. Ça, je n'arrive pas à me connecter. Alors est-ce que c'est parce que je venais de créer un compte spécifique avec mon adresse du boulot ? Je sépare boulot et pro. Ou est-ce que l'antivirus bloquait des fonctionnalités de synchro ? J'en sais rien. Il faudra que je regarde ça, mais en tout cas, voilà, sous Calculate Linux, ça fonctionne. On peut synchroniser toutes les données, ou choisir ce qu'on veut synchroniser. Signer, speed dial, réglage, mot de passe, données des formulaires, historique, session, extension, notes, etc. Donc là, on est connecté. Si on n'est pas connecté, on a un champ pour se connecter. Il faut un compte Vivaldi.net. Donc le compte Vivaldi.net, vous êtes invité à le créer via l'onglet de synchronisation, si vous n'en avez pas de créé. Le compte Vivaldi.net, c'est celui qui vous permet d'aller sur le forum, d'avoir votre webmail, ou de faire votre blog et compagnie. Voilà, voilà. Donc en pratique, ici, juste avant de lancer la vidéo, j'ai connecté mon compte Vivaldi.net, j'ai mes favoris. Donc le téléchargement et le téléversement des données, c'est tout réussi. Maintenant, ici, dans cette calculée de Linux, en machine virtuelle, j'ai installé le Vivaldi snapshot. Pareil, version A14. Et donc ici, c'est le Vivaldi snapshot tout neuf. Moteur de recherche, Bing, il n'y a rien, pas personnalisé. Donc, même si j'ai laissé tout synchronisé, et moi, je n'utilise que des favoris. J'ai quelques notes, pas beaucoup. Et puis, je n'enregistre pas mes mots de passe et tout ça dans le navigateur. Mais on va voir ce que donne la synchronisation. Donc ici, voilà, quand on n'est pas connecté, on a cet invite de connexion, identifié en mots de passe. Et pour créer un compte, on clique sur créer un compte. Et donc, ça nous ouvre la page qui va bien pour créer son compte, vivaldi.net. Donc, je pense que la synchronisation, c'est l'étape préliminaire, peut-être avant l'apparution d'un Vivaldi sur Android. Parce que je pense que la synchronisation est une brique de base. Puisque après, si on veut Vivaldi sur tablette, sur téléphone, sur ça, c'est important d'avoir la synchro. Voilà, donc si vous voulez tester la synchro, que vous êtes utilisateur de Firefox, puis vous vous dites, tiens, pourquoi pas Vivaldi ? Essayez la snapshot. Moi, j'utilise Vivaldi de développement sur mon PC, du boulot. Et voilà, parce que tant qu'à faire, autant aider sur des plateformes différentes, dans des environnements différents. Et honnêtement, je n'ai jamais rencontré de problème avec Vivaldi snapshot. Il peut toujours avoir quelques petits désagréments, une fenêtre qui ne se mémorise pas, ou des choses comme ça. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne très très bien. Donc là, je connecte mon compte. Voilà, et on va voir ce qui va se passer. Donc, je le fais en vidéo, là, avec vous. C'est la première fois que je le fais. Je n'ai pas testé avant. Je vais juste connecter la synchro, là, sur mon calcul et Linux réel. Et donc, on va voir ce que ça donne, comment ça synchronise. Donc là, il se connecte à Vivaldi sync. Et on va voir comment il va mettre le truc en forme. Voilà. Donc, au moment où je me suis connecté, puis que j'ai cliqué ici, je vous montre parce que du coup, cette fenêtre en est cool. Ici, quand j'ai activé la synchronisation, il y avait une case ici où on peut chiffrer les données sur le serveur. Et il faut mettre un mot de passe pour chiffrer les données sur le serveur. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, il me demande le mot de passe de déchiffrement. Donc, je mets mon mot de passe. Je fais déchiffrer. Et voilà. Donc, il nous dit que la connexion a été réussie. On peut configurer les données à synchroniser. Donc, tout. Je commence. Et c'est le drame. Ici, c'est activé. Donc, on a le petit nuage en bas qui apparaît connecté en tant qu'un rien d'é. Et hop, voilà. Les données de synchronisation ont été téléchargées depuis le serveur avec succès. Là, il attend. Il faut que ce soit comité. Donc, appliqué. Ici, pour le moment, j'ai encore que les favoris de base. Donc, ce qui m'arrangerait, c'est que j'ai mes favoris, mes extensions, mais que tous ces favoris à la noix, là, je ne me les récupère pas sur mon Vivaldi, ici. Ce serait sympa. Donc, je vais juste tirer ça dans une nouvelle fenêtre. Voilà. Est-ce que je voudrais bien éviter ? Non, si je développe le panneau. Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas spécialement envie de montrer dans mes favoris ? Donc, je regarde comment ça se comporte. Fenêtre, scié, ok. Corbeille. Très bien. Donc là, pour le moment, les favoris, ils sont toujours en cours. Ici, téléchargement des données réussies. Et donc, il faut un petit peu de temps pour que ce soit chargé. Tout à l'heure, ça a mis à peu près 5 minutes pour synchroniser tout ça. Donc, on va attendre gentiment que ça se mette en place. Voilà, voilà. Et moi, sur le PC du boulot, il faudra que je vois si ce n'est pas l'antivirus qui bloque la synchro. Voilà. Parce que pour ceux qui me suivent éventuellement sur Twitter, ils ont vu que j'ai posté ce petit truc assez sympathique. Ici, voilà. Donc, j'ai dit ça. Voilà, au boulot. Quand j'ai téléchargé et que j'ai voulu lancer le programme pour mettre à jour Vivaldi, voilà. l'antivirus Avast Business me dit voilà, vous avez découvert un fichier très rare. Ça mériterait un haut fait dans un jeu vidéo, je pense. Et donc, peut-être que Avast a un petit peu du mal avec cette nouvelle version de Vivaldi. Et c'est pour ça que la synchro, à mon avis, ne voulait pas se connecter. Il faudra que je vois ce qui se passe. Voilà, voilà. Donc, ah ! Ah ! Les extensions arrivent. Nickel. Petit nuage. Onglet synchronisé. Alors. Intéressant. Ouh ! Donc là, voilà, mes extensions s'installent tranquillement. Donc, on voit ici que mon Blosec VPN est ici. Tapper Monkey s'installe. Alors, ce qui serait rigolo, ce serait que même les scripts de Tapper Monkey se synchronisent. là, c'est pas le cas. Netmode Pro. Donc là, les favoris sont ici. Donc, on va voir si éventuellement la barre de favoris se remet et tout et tout. Je vérifie juste que dans mes onglets. Voilà, je n'ai pas des trucs trop bizarroïdes. Donc ici, onglets synchronisés. Voilà, sur Super Linux, voilà, on voit que j'ai ça d'ouvert. J'ai ces onglets-là qui sont ouverts sur Super Linux. Bon, très bien. la synchro est toujours en cours. Donc ça, ça, c'est sympa. Donc j'imagine que de l'autre côté, je vais bientôt avoir un petit nuage pareil qui va me dire sur CLDM, là, ou sur, je ne sais pas comment elle s'appelle cette machine, sur Calculate, j'ai ça d'ouvert. Bon, cool. Donc visiblement, la synchro ne fonctionne pas trop mal. On va essayer de... Alors le truc, c'est que moi, entre mes favoris, tout ça, perso et professionnel, ben, j'ai deux comptes. J'ai fait un deuxième compte avec le... le... un mot de passe du boulot pour éviter de mélanger perso et pro. Donc je ne peux pas tester la synchro entre mon PC du boulot et le PC ici parce que je n'ai pas les mêmes favoris. Mais ça a l'air de marcher pas trop mal. Voilà. Au moins, les extensions sont là. Donc les paramétrages ici, le moteur de recherche, c'est toujours Bing. Donc est-ce que le moteur de recherche va se synchroniser aussi ? Est-ce que les réglages vont se synchroniser aussi ? Suspense. Réglages. Synchronisation. Mais normalement, les réglages doivent se synchroniser. Ici, j'ai quelques notes. Voilà. Corelgell.com une option pour l'âme en codeur. J'ai des panneaux web. Donc on va voir si tout ça se synchronise de l'autre côté. Là, les panneaux web ne sont pas là. Les notes sont synchronisées. La page d'accueil avec DuckDuckGo est synchronisée. Ça, c'est cool. Alors, si par exemple j'ouvre, j'ouvre, j'ouvre Twitter, est-ce que des cookies sont synchronisés ? Non. Heureusement. J'espère. Que ce ne sera pas synchronisé. Donc là, les extensions UserAdgent. Donc les flux RSS, bon, c'est normal que les flux, les options des extensions ne soient pas synchronisées quand même. Donc on va attendre que la synchro se termine. À son rythme. Donc là, il y a un petit logo qui change là. Erreur lors du téléversement des données. Ah, bon, c'est encore en test. Je vais laisser ça ouvert. On va tester ça, voir ce que ça donne jusqu'où on va. Peut-être qu'il faut relancer à un moment donné. Ou c'est peut-être pas dynamique. Non. Donc là, ça, je n'ai pas sur mon Vivaldi. Donc tout n'a pas été encore tout à fait synchronisé. Bon, je vais garder Vivaldi là ouvert pour voir un petit peu comment se passe la synchro. Et puis, j'essaierai de faire un petit retour éventuellement plus tard, je ne sais pas, sur l'utilisation de synchro. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura montré un petit peu le fonctionnement et cette nouveauté de Vivaldi. Vous l'aurez appris si vous ne suivez pas le blog de Vivaldi. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !